Mesdames et messieurs, ladies and gentlemen, on en avait parlé quand j'étais parti dans les studios de Sledgehammer Games, ça date déjà de l'année dernière, voilà, fin de l'année dernière, enfin bref, il nous avait annoncé que Activision allait enfin parler du SBMM, le skill-based matchmaking, les quatre lettres qui font trembler, trembler, c'est trembler, trembler de peur, c'est trembler de peur, tous les joueurs Call of Duty SBMM, et depuis, on n'avait eu aucune nouvelle ! On s'est dit, tiens, ils nous ont encore pris pour des cons ! Eh ben non, voilà, enfin oui et non, enfin non mais oui, enfin on va voir ça. Enfin, Activision sort du silence et ils sont là à nous parler du SBMM ! Nous sommes sur le Twitter X officiel de Call of Duty, et c'est rare qu'il ait communiqué là-dessus, mais nous sommes là, et salut à tous, c'est SkyRooms, comment ça va ? Bienvenue aujourd'hui pour une information qui enfin est officielle. Alors, c'est vrai que le dialogue du SBMM, Call of Duty, Activision, n'en a jamais parlé. Ça fait des années que ça existe sur Call of Duty, ça fait des années qu'on en parle, alors il y a SBMM, il y a plein d'autres petits mots comme ça qui traînent, et jamais ils en ont parlé. Donc on le sait que ça existait, mais ça n'a jamais été officiel. Et même, combien même tu posais la question, euh, Activision, SBMM ! Ah, on peut rien, c'est pas. Qu'est-ce que c'est SBMM ? Je ne sais pas. Et ce qui est étonnant, c'est, on va dire, leur dialogue de sourds, leur ignorance, en tout cas, la volonté de ne rien dire par rapport à ça depuis des années, et depuis le temps qu'ils disent que ça dure. Voilà, donc, là, on a le truc en anglais. En gros, ils te disent... Bon, allez, il y a un blog, on peut aller voir le vlog. Call of Duty, matchmaking interne. An inside look at matchmaking. Donc, une vision interne. Voilà. Voilà, en gros, ils ont dit qu'ils allaient parler du SBMM, tu vois. Enfin. Ils ont dit, voilà, on va se soumettre, on va le faire, on va le faire. Alors maintenant, c'est le moment de commencer ce dialogue-là, et de voir un peu ce qui se passe. Alors, tout ça, c'est en anglais. En gros, ils t'expliquent comment ça fonctionne, le SBMM, comment fonctionnent les recherches de parties. Et il y a un petit peu tout par rapport à ça. Alors, tout ça, c'est en anglais, ça peut être un peu fastidieux. Par chance, sur le Twitter de Dexerto Intel FR, ils t'ont traduit un petit peu tout ça. Et ça sera plus simple, je pense, pour bien voir. Activision a tenu à rappeler que la connexion est le facteur le plus critique et le plus important utilisé dans le matchmaking de Call of Duty. Ok, ok. Alors, effectivement, tu peux dire que oui. Parce que généralement, quand tu vas jouer, tu auras principalement une connexion qui va être sensiblement la même à chaque fois. Donc oui, la connexion est vraiment prise en compte. Sinon, tu tomberais sur les lobbies du monde entier. Et des fois, tu aurais des games à 52 pings, des fois à 200 pings, etc. Donc oui, en gros, c'est ça. Tu lances une game, ça se connecte. Il y a le temps de trouver la partie. Donc évidemment, il ne va pas mettre 50 ans. Le but, c'est que tu trouves une partie rapidement, pas trop lentement. Mais bon, ça reste quand même relativement long. Si tu compares par rapport aux anciens Call of, aujourd'hui, pour trouver une game, c'est extrêmement long. Ensuite, le skill, la performance. C'est-à-dire ton niveau. Mais pas ton niveau dans le jeu. En gros, ouais, si tu es level 25, ou si tu es level 90, ou level 250. Tu as des gens qui disent, ouais, je ne comprends pas. Je suis level 90, et je ne tombe que sur des levels 250. Ça, on s'en fout. Tu peux avoir un level 250 et être éclaté au sol, et être level 90, et être super fort. Ce qui compte, c'est ta performance. C'est-à-dire ton ratio. Tout rentre en ligne de compte. Et encore, ça, c'est une ère qui est complètement floue. Parce que ça peut être quoi ? Ça peut être ta précision. Ça peut être... Ce n'est pas que ton nombre de kills et ton nombre de morts. Ce n'est pas que ton ratio. C'est ton nombre de scores par minute, etc. C'est-à-dire, c'est toute ta performance de manière générale. Donc, forcément, suivant ta performance, le jeu va essayer de te mettre avec des gens qui ont la même performance que toi. Voilà. Ensuite, la plateforme. Si tu joues sur Play, alors sur Play, tu peux désactiver le crossplay, mais généralement, si tu joues sur Play, il va essayer de te mettre principalement avec des gens qui sont sur Play. Tu joues sur PC, principalement avec des joueurs sur PC, mais tout le monde sera mélangé. Mais c'est vrai que quand je lance sur Play, même s'il y a le crossplay, des fois, généralement, il y a la majorité de gens sur PlayStation. Ensuite, le voice chat. Ça, c'est quelque chose que je ne savais pas. Si tu as ton micro ou pas ton micro. Ça veut dire quoi ? Que généralement, les gens qui traillardent ont un micro ou pas de micro ? Tu vois ? Il y a un truc là-dessus. Input device. C'est-à-dire clavier-souris ou manette. Donc, si tu joues sur PC, ça va être un peu mixte, je pense. Mais si tu joues sur console, tu as peut-être plus de chances de tomber sur des gens qui jouent manette que clavier-souris. Alors là, c'est un truc que je ne savais pas. Mais récente map et mode, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que peut-être que plus tu varies les modes de jeu, plus tu aurais une facilité à trouver des games. Alors, je ne sais pas s'il vérifie tous ces critères dans l'ordre. Mais visiblement, ça a l'air de oui parce que ça commence par connexion. Donc, ça a l'air d'aller dans ce sens-là. Dans le sens d'avoir une montre, je pense. Je pense. Ça veut dire que plus... Si tu fais que la même map, que le même mode tout le temps, par exemple, moi qui joue quasiment essentiellement en Battle Royale, que ça soit en duo, peut-être que le matchmaking va être plus sévère que si je faisais et de la résurgence et du ci et du ça et que... Je ne sais pas. Je ne sais pas. C'est peut-être pour ça, la dernière fois, que je suis parti en résurgence et que finalement, je suis tombé sur des lobbies éclatés. Parce que comme je ne joue jamais en résurgence, il m'a dit tiens, il ne joue jamais en résurgence, on va le mettre dans des petits lobbies croustillants histoire de lui donner envie de jouer plus en résurgence. On va savoir. Et peut-être quelqu'un qui ne fait que de la résurgence le jour où il décide de faire du Battle Royale et on lui donne des lobbies plus simples. Est-ce que ce n'est pas quelque chose justement qui serait là, tu vois ? Et la playlist diversity. Donc ça, c'est pareil. Par exemple, quand je joue sur le multijoueur, là, pour le... à proprement dire, je joue quasiment exclusivement en points stratégiques. Donc, majoritairement, je tombe des gens qui sont... qui tryhardt de ouf le jeu. Et c'est vrai que des fois, je me dis tiens, je vais faire des games en match à mort. Je tombe contre eux. Des gars, tu te dis, attends, est-ce qu'ils savent qu'on peut courir ? Donc, je pense que ça doit jouer. Et ça, c'est des choses qu'on ne savait pas réellement que ça existait dans le USB-MM. Donc, c'est assez intéressant. Après, il y a toutes les choses qu'on pense qui en font partie, mais qu'ils te disent que non. Mais est-ce qu'ils te disent réellement la vérité ? Est-ce que Activision ne te ment pas ? Activision nous a menti pendant des années parce que Activision a même démenti, je crois peut-être, par son silence, l'existence du USB-MM. USB-MM existe. Wow, shocking news ! Donc, réellement, l'information d'Activision qu'on a eue hier, c'est te confirmer des choses qu'on savait déjà depuis un bon petit moment. Il y a quelques petits trucs, tu te dis bon, et il y a des mensonges. Il y a des mensonges et on a eu la preuve qu'il y a eu des mensonges et vous allez voir pourquoi. Il confirme également, ou en tout cas, il les infirme, plutôt Activision, en disant que attention, Activision dément certaines théories souvent associées au matchmaking. Comme quoi, pas de matchmaking influençant les dégâts des joueurs. Hitreg, en gros, le script. Bon, allez, OK. L'achat des packs dans la boutique n'a pas d'effet sur le matchmaking. C'est vrai. Je veux dire qu'il y a des fois où j'ai pigeonné dans la boutique, c'est pas pour autant que j'ai eu des lobby de bots. Ça eut peut-être été le cas à un moment donné, au début de Warzone, etc. Ça ne l'est plus. Aujourd'hui, ça ne l'est plus. Pas de bots dans les parties. C'est vrai qu'il y avait une grosse rumeur récemment comme quoi il y avait des bots dans les games. Et même moi, ça m'est arrivé des fois de voir des gars, alors pas trop sur Warzone 3, mais je me souviens quand je revenais sur Caldera à l'époque, tu te dis attends, Caldera, il n'y avait pas non plus monde dessus. Des fois, tu tapais des niveaux 3, mais des gars, mais pas des niveaux 3 parce que le mec, il shit, il a créé un con, tu vois. Des niveaux 3 parce que le mec, tu lui demandes comment il s'appelle, je suis sûr, il n'est même pas au courant. Tu te dis wow, c'est un bot. Un vrai bot, pas un bot. Genre, t'es nul, un bot, bot, bot. Et ils disent pas de bot dans les parties. Bon, aujourd'hui, c'est vrai qu'on... Ces deux points-là, aujourd'hui, tu peux dire oui. Moi qui joue régulièrement au jeu, je peux dire oui. Mais celui-ci, ça reste encore un petit peu confus, si tu vois bien ce que je veux dire. Parce que pas de matchmaking influençant les dégâts des joueurs, tu dis ok, pas de matchmaking, mais une fois que t'es dans le jeu, est-ce qu'il n'y aurait pas un truc qui influencerait le dégâts des joueurs ? Tu vois ? Ils précisent bien le matchmaking, mais ils te disent pas in-game. Tu vois la nuance ? Et je pense qu'ils sont prudents sur ce qu'ils disent et il y a sûrement une raison. Alors, Activision pourrait envisager le retrait du facteur de skill du SBMM par le biais d'une playlist expérimentale ou dans un mode spécifique. Bon, ça, ça s'appelle la rank-aide. Mais bon, c'est pas grave. C'est pas grave, Activision. On vous en veut pas. On vous en veut pas. Confirmer pour le moment. Effectivement, chaque année, le SBMM, ou en tout cas, depuis réellement, je crois que le SBMM, on a commencé à en parler sur Advanced Warfare où ça a commencé un petit peu. Et réellement, le SBMM est devenu, on va dire, le sujet numéro un des joueurs de Call of Duty réguliers à partir de Moner Noirphare 2019. Où c'est là où les gens, ils ont commencé un peu plus à dire « Attends, 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 qu'est-ce qui se passe là ? » Donc, les gens s'en plaignent. Forcément. Quand tu joues occasionnellement, peut-être que tu le ressens pas ou peut-être que tu le ressens et finalement, tu te dis « Attends, je comprends pas, moi, je joue que de temps en temps, je tombe sur des games, les gars, putain, ça se voit qu'ils ont pas pris de douche depuis trois semaines. Ils font que try-yard, try-yard. » C'est vraiment horrible. Parce que peut-être, t'as un bon niveau ou à un moment donné, quand t'as commencé, et c'est là où la couille, elle est, c'est-à-dire que le SBMM peut autant détruire les gens qui le protègent. Exemple. Tu joues. T'es pas très bon. T'es pas très bon. Et là, tu te dis « Moi, c'est qu'il est bon, ce couillon. Non, c'est pas que t'es bon. C'est que les gars étaient plus nuls que toi. Nuance. Donc là, il va dire « Attends, il est bon. Viens, je le mets avec les bons. » Et là, tu le sais, quand tu lances des games, des fois, tu vas tomber sur deux, trois games avec des artistes, tu dis « Ah 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 ! » Dis donc ! On va bien s'amuser. Mais tu sais que, généralement, la facture est quand même plutôt salée. Quand tu fais une bonne game avec des plots, pour le dire un peu grossièrement, la game d'après, normalement, à la sortie, tu le ressens. Enfin, ça devient une entrée d'un coup. Mais c'est ça, le truc. Donc, un gars qui n'est pas forcément bon, il va se faire croire pour bon et on va le mettre avec les bons. Donc, peut-être qu'il n'est pas si mauvais, finalement, parce qu'en ayant un peu d'adversité, il va progresser un peu. Mais c'est fini. Il est dans la cour des grands, le monsieur. Et il ne va pas en sortir. Alors, des fois, tu vas faire 4-5 games où tu te fais déchirer le cul. Et là, le SBM, il me dit « Oula ! » Attends, lui, il commence à avoir mal. Viens, on le passe de l'autre côté. T'as l'impression qu'il y a le côté. Il y a deux côtés. Et là, tu vas faire 4-5 games où tu vas t'amuser. Et re-re-belote, tu repars. Ce n'est pas homogène. Ce n'est pas homogène. Voilà. Donc, grosso merdo, c'est ça. Grosso merdo, c'est ça. Ils pourraient, ils envisagent peut-être, dans toute la boucle-là, de retirer le skill et la performance. Donc, en gros, ce serait réellement le temps de trouver une game, la connexion, les plateformes, clavier-souris, etc., les modes que tu utilises, la diversité, etc. Et là, tu dis OK. OK. C'est normal, tu vois. Il y a des gens qui disent ouais, mais non, vous, vous ne voulez pas du SBM parce que vous voulez jouer contre des plots. Alors, encore une fois, il y a un juste milieu entre jouer contre des plots toute la journée ou jouer que en CDL. Comme les gars, il y a 6 gars en phase qui n'en peuvent plus, qui transpirent de fou. Il y a un juste milieu. Le juste milieu qu'on avait à l'époque sur Call of. C'est-à-dire un petit mix entre, il y a 2-3 gars, et 2-3 gars, tu sens qu'ils n'ont peut-être pas eu leur premier café du matin. Et là, c'est homogène. Il y a des fois, tu te fais un peu péter le cul. Il y a des fois, tu pètes le cul. Mais tu n'as pas la sensation que c'est chacun ton tour de te faire péter le cul. Parce qu'il y a des fois, c'est ça. Et tu as l'impression réellement quand tu joues dans les games que les gars en phase sont largement meilleurs que toi et que eux, ils ne font pas d'erreurs. Tu as l'impression d'être le seul gars dans le lobby à faire des erreurs. Tu regardes les kill-cams qui ne sont pas précises, bien évidemment. Mais tu as l'impression que les gars, ils ne loupent jamais une balle. Ils ont toujours un gamesense incroyable. Ils savent exactement tout ce qui se passe. Tu as l'impression que c'est à chaque fois les meilleurs joueurs du monde. Et tu te dis, putain, mais je suis vraiment qu'une merde. Vraiment, regardez les kill-cams. Il n'y a rien de pire pour te baisser ton estime sur Call of Duty. À chaque fois, tu te dis, papa, putain, le mec, bon shoot, machin, précision, déplacement, il s'est couché, glissade, bam, bam. Le gars, parfait, à chaque kill-cams. Tu te dis, attends, mais moi, je ne joue pas comme ça. Et ça te fait vraiment, c'est comme te regarder dans le miroir après les fêtes de Noël. Ce n'est pas le truc qui te met en valeur, quoi. Non. Donc, voilà, ça, c'est un point. Ensuite, ici, dans le blog, ils disent Call of Duty a historiquement toujours pris en compte les performances des joueurs parmi d'autres facteurs dans le cadre de son matchmaking. Notre travail dans ce domaine remonte à Call of Duty 4, moderne noir phare. Ha 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 ! Le facteur de skill est mis en œuvre dans toute l'industrie du jeu vidéo. Ça, c'est vrai. Pour ceux qui ne savent pas, tu vas sur des jeux comme FIFA, etc. Le SBMM existe, le script existe, et j'aurais du mal à croire qu'une entreprise comme Activision, qui en plus, là, t'explique bien que, bon, voilà, le SBMM existe partout, donc nous aussi, on l'utilise, que le script existe ailleurs et qu'eux, ils ne l'utilisent pas. Ils se moquent de nous. Et nous reconnaissons qu'en perfectionnant le continu est nécessaire pour offrir la meilleure expérience. Voilà. Donc ça, tu dis, OK. Sauf qu'il y a un développeur qui s'appelle Brian Bright, qui a travaillé entre autres sur MW3, Ghost, Modern Warfare, etc. Et qui a répondu, bah, c'est une expression en anglais, en gros, c'est de la merde. Voilà. En gros, ils se foutent de notre gueule. Voilà. Donc il n'a pas non plus, tu vois, quand il expliquait ça en anglais, il a dit, voilà, ça c'est une vache et ça c'est de la merde. Bullshit. Bullshit, c'est pour dire, bah, bullshit, quoi. C'est de la merde, quoi. Ils se foutent de notre gueule. Donc, le développeur même de Call of Duty 4, des anciens Call of Duty, te dit, c'est de la merde. Donc c'est là où tu te dis, d'un côté, il y a Activision qui arrive en mode, bon les gars, on vous a promis qu'on parlait du SBMM. Bon, bah, ok, le SBMM existe. Oh, ma ! Tu n'aurais pas cru. Et là, il te dit, oui, bon, ça fonctionne comme si, ça fonctionne comme ça. Et donc, voilà. Bon, sur la majorité des choses, je suis sûr que c'est vrai. Mais, quand tu vois que dans le vlog, ils te mentent et que c'est même démenti, ou en tout cas, que même les développeurs qui ont bossé dessus te disent, oui, ils te mentent. Tu te dis, c'est que la face visible de l'iceberg, tout ça. Parce que derrière, combien de saloperies et combien même ils bossent sur le SBMM depuis Call of Duty 4 ou qu'ils disent que c'est dessus. Ça fait plus de 15 ans qu'il y a le SBMM et qu'ils n'ont jamais accepté. Ils ont toujours refusé de parler de ça. Et là, d'un coup, ils en parlent et ça fait 15 ans que ça existe. Mon cul, mon cul ! Il ne faut pas prendre les gens pour des cons. Et ils sont bien, je pense, très prudents sur les mots qui sont utilisés. Et je pense réellement quand ils te disent, dans le matchmaking, le niveau n'a pas d'influence dans les dégâts des joueurs. Mais ils te précisent bien le matchmaking. C'est-à-dire qu'une fois que tu es in-game, le script, lui, est tout à fait possible. Donc, c'est sûr que dans les points positifs, tu te dis, voilà, Activision va tester des nouvelles méthodes pour atténuer le problème des lobbies trop souvent try-yard. Après, le problème, c'est quoi ? C'est que le jeu, en règle générale, il est comme ça. Les joueurs casus, comme on les appelle, les joueurs qui jouent de temps en temps, occasionnellement, ils ont déserté le jeu. Les seuls qui restent dans la majorité, ce sont les joueurs try-yard, ce sont les joueurs qui transpirent, comme on l'a dit. Donc, même si tu atténues un petit peu ça, est-ce que réellement, ça va changer ? Et ils ne le feront pas. Des playlists expérimentales ou modes sans SBMM pourraient être envisagées. Techniquement, c'est ce qu'on demande. On a deux choses. Les playlists normales, voilà, et la rank-aid, la classée. En rank-aid, bien évidemment, il faut faire un classement par rapport au skill des joueurs. En mode normal, en mode public, non. Et pour moi, c'est ça. Tu vois, c'est ça la beauté du Battle Royale, telle qu'on l'avait à l'âge d'or de Fortnite, par exemple. C'est que tu ne sais jamais sur qui tu vas tomber. Et c'est justement ça qui était joué. Tu sais, il y avait les skins Bambi, comme il disait, tu sais, les skins par défaut. Et donc, les gros try-yard, ils laissaient le skin par défaut pour faire croire au mec en face que c'était un débutant, alors que ça ne l'était pas. Tu vois ? Et c'est ça qui était la beauté du Battle Royale, c'est de jamais savoir sur qui on tombe. Et c'est ça qui était la beauté du multijoueur, de pouvoir faire des games et qu'il y a un petit peu de tout. Mais ce n'est pas tout le temps blanc ou noir. Ce n'est pas tout le temps que tu te fais casser le cul ou que tu roules sur le lobby. Parce que, de la même façon, quand je tombe sur un lobby ou en face, je sais que les gars, c'est des débutants, quand il y en a un ou deux, tu te dis, bon, c'est rigolo. Quand il y en a six et que tu passes leur temps à leur rouler dessus, je ne trouve pas ça drôle. Je ne trouve pas ça drôle. Oui, tu veux un petit peu de fil à retordre. Mais, de la même façon que quand tu tombes sur un lobby où les cigares en face, ils transpirent de ouf. Alors, il y a peut-être deux, trois games où ça peut être sympa parce qu'il y a un petit côté, voilà. Mais quand tu joues trois, quatre heures dans la journée, tu n'en peux plus. Et surtout, quand tu viens à peine de lancer la game, tu es le matin, tu dis, tiens, j'ai une petite demi-heure avant d'aller au boulot, je fais mon petit café, je fais une petite game Call of. Parce que Call of, c'est ça. tu es dans une game, tu bois ton petit café, tu fais deux, trois games, tu te barres. Maintenant, si tu as une demi-heure, tu dis, est-ce que j'aurais le temps de faire une game ? Parce que le temps que tu allumes le jeu, la mise à journeur s'hésite à redémarrage, tu es là, tu arrives dans le jeu, tu lances une game, ça prend une plombe pour y arriver. Et là, quand tu arrives dedans, tu as la gueule dans le cul, tu es en train de limer tes premières gouttes de café, les gars en face, tu as l'impression qu'ils sont sous un des rôles depuis trois heures du mat'. Ils n'attendaient qu'une chose, c'est de te casser le cul. Et là, tu te dis, mais waouh, vas-y, je vais passer une bonne journée, quoi. Et pareil le soir. Donc, quand ils te disent que oui, ça existe sur Code 4, tu sais qu'ils se moquent de toi. Parce que, va sur Call of Duty 4, combien de temps ça prend pour trouver une game sur Call of Duty 4 ? Combien de temps ça prend ? Alors qu'il doit y avoir 200 personnes dans le monde dessus, tu vas sur PS3 aujourd'hui, on l'a fait, et on le refera, mais on l'a fait l'année dernière, on est parti sur tous les Call of de PS3, même en 2023, des jeux comme Code 4, World At War, etc., c'est 30 secondes, grand max, pour trouver une game. Parce qu'il n'y a que 200 personnes dans le monde qui jouent. C'est quasi instantané. Et sur d'autres jeux comme même Black Ops 2, c'est quasi instantané. Tu lances une game, bam, ça trouve une game. Instantané. C'est à partir d'Advance Warfare, pour moi, que ça a commencé. Avec l'expérience que j'ai, je peux dire, à partir d'Advance Warfare, oui, le SBMM a commencé à être là, t'as commencé à ressentir un petit peu les trucs. Alors, ce qu'ils expliquaient également, c'est que, bon là, j'en parle parce que je suis plus concerné, que les streamers, YouTubers, etc., ne sont pas avantagés par rapport au SBMM. Les gens disent, ouais, de toute façon, t'as un lobby de streamers, etc., donc, non, non. La seule chose qu'on a de temps en temps, qu'on n'a plus, je crois, ou peut-être, oui, c'est ce qu'ils appellent une white list. C'est-à-dire qu'en gros, comme on est soumis à une grande audience, on est aussi soumis à des gens qui, possiblement, ne nous aiment pas ou vont nous faire du tort. Donc, tu vas tomber sur des gens qui vont te streamhack et qui vont te report en masse. Et donc, c'est juste pour éviter les reports en masse qui pourraient faire bannir ton compte juste parce qu'il y a quelques rageux qui n'ont pas supporté que tu les bannes. Voilà. C'est juste pour protéger un petit peu les reports en masse. Voilà. Mais sinon, on n'a pas des lobbies plus simples. Le white list, c'est juste pour protéger le compte des spams reports. C'est tout. Mais si tu chites, tu te fais bannir tout pareil. Ça n'a pas le droit de cheater. Il y a des mecs qui se sont fait niquer. En règle générale, tout ce système de skill-based matchmaking est fait pour retenir un maximum les joueurs. Ce qui est assez étonnant, c'est que souvent, quand on va jouer dans la journée, on va faire des games de merde. Et tu as l'impression que toujours, la dernière game, tu fais top 1. Est-ce que le jeu n'a pas enregistré que, voilà, à ce moment-là, généralement, tu quittes, donc il va faire en sorte que tu gagnes ? Alors, le jeu ne va pas t'offrirait la victoire. Mais peut-être que des fois, il va influencer un petit peu certaines choses, tu vois, pour que tu aies la victoire un peu plus simple. Sur Black Ops 3, il y avait du SBMM, non ? Je dirais oui parce que je l'ai ressenti réellement à partir d'Advance Warfare, donc c'était avant. Donc, il y en avait un petit peu, mais je pense qu'il n'était pas aussi complexe qu'aujourd'hui. Et réellement, je pense qu'il y a un système aujourd'hui très complexe sur Call of Duty qui va au-delà du simple fait que tu te connectes et c'est toi et ton niveau qui vont faire que tu auras une performance ou non dans le jeu. Je suis sûr, après des années d'expérience et des années de jeu, qu'il y a des choses qu'on ne nous dit pas encore. Comme le SBMM, alors que ça fait des années qu'on parle du SBMM, ils en parlent officiellement qu'à partir de maintenant, ça ne serait pas étonnant que dans 5 ans, ils arrivent en disant bon, les gars, il y a du script sur Warzone, sur Call of Duty, sur Warzone, machin, il y a du script. Bon, tous les jeux l'utilisent, nous aussi. Oh ! Oh, on ne l'aurait pas vu venir ! Oh ! Oh la news ! Oui. Alors après, ce n'est pas parce que tu te fais buter que c'est le script. Des fois, c'est parce que le mec, même si ça nous fait chier de l'admettre et moi le premier, le mec en face a été meilleur. Et je pense que beaucoup de fois, c'est les serveurs qui sont de très mauvaise qualité et avec un taux de rafraîchissement exécrable et honteux pour un jeu d'un triple A sorti en 2024. Enfin, de 2024, si on veut comme ça. Les serveurs d'Activision, on le sait, en tout cas, les serveurs de Call of Duty, ce n'est pas une surprise pour personne, c'est de la merde. Donc, voilà, tick rate à 30, si ça parle à quelque chose, à quelqu'un, je crois que le tick rate pour un jeu comme Valorant et de 150 ou un truc comme ça, en gros, c'est le taux de rafraîchissement à la seconde que tu vas avoir des serveurs. Donc, pour faire court, la qualité des serveurs de Call of Duty est horrible. Donc, bien souvent, ce qui se passe, toi, à ton écran, l'information, elle est envoyée sur les serveurs. Ce qui se passe dans l'écran du gars en face, l'information est envoyée sur les serveurs. Donc, premièrement, celui qui a une meilleure connexion entre les deux, son information arrive avant la tienne. Donc, quand tu as une connexion de merde, moi, je n'ai pas une connexion incroyable parce que je suis loin des serveurs. Le serveur le plus près de chez moi, il est genre à 3000 km. Donc, ça fait un peu. Quand tu es en France, le serveur le plus loin de chez toi, au grand maximum, il est à moins de 1000 km en grand max. Moi, le plus près, il est à 3000 km. Donc, c'est sûr que le mec qui habite à 200 km du serveur, son information arrive avant la tienne. Facile. Il suffit que toi, tu tires en avant sur ton écran. Mais comme lui, il a une meilleure connexion, c'est enregistré avant. Donc, forcément, plus ton ping est bas, plus tu es avantagé dans le jeu. C'est sûr. Après, il y a l'histoire du lag de compensation qu'on avait à l'époque qui était arrivé, je crois, en plus, pour une première fois, c'était sur MW3. Ouais, lag de compensation, script. En gros, le jeu, il sait que tu as une moins bonne connexion, donc il va essayer de compenser ta moins bonne connexion par rapport à autre chose. C'est ce qui s'appelle du script. Parce que ce n'est pas réellement ta performance, c'est le jeu qui va interférer là-dedans. Et ça, ça existe depuis MW3. Donc, c'est un peu long tout ce blabla, mais il faut bien comprendre comment ça fonctionne. Qu'aujourd'hui, ta performance dans le jeu n'a rien à voir à 100% ta performance dans le jeu. C'est également des choses qui font partie du système. Donc, le script était quelque chose qui existe, avec le lag de compensation notamment, qu'on connaît, mais d'autres choses. Et également, souvenez-vous, sur Vanguard, on avait des atouts sur les armes. Des atouts qui sont inscripts, en réalité. Des atouts comme « Ah, quand tu te fais toucher et que tu es dans une situation compliquée, tu deviens plus précis. » Et ça, ce n'est pas quelque chose qu'on a inventé. C'était dans le jeu, dans la description de l'atout que tu mettais sur l'arme. Donc, c'est un système qui existe dans le jeu. Donc, qu'est-ce qui leur empêche de mettre ce système-là pour tout le monde ? Et de toute façon, avec l'expérience qu'on en a, des fois, tu te fais toucher par un gars avant même de mourir dans un combat, tu sais que tu vas mourir. Tu le sais. Tu le ressens. L'expérience fait que tu le ressens. Tu dis « Je tire, mais c'est vraiment pour la forme. Je sais que je vais mourir. » Et comme par hasard, le mec qui te bute, tu regardes, c'est un petit niveau. Ce n'est pas un truc qui est anecdotique. Ce n'est pas un truc qui arrive de temps en temps. C'est un truc qui arrive très souvent. Donc, est-ce qu'il y a un moment donné, on pourrait avoir une paranoïa parce que, oui, c'est le script, le SBMM, les petits niveaux sont protégés, les gars, ils shit, etc. Il y a une partie de vrai. Il y a une grosse partie aussi que les serveurs, c'est de la merde. Et donc, forcément, ce que tu fais toi, en réalité, dans le serveur, ça ne s'enregistre pas de la même façon. Parce que la connexion, parce que ta connexion à toi, ta stabilité, parce qu'énormément de choses. Et finalement, quand tu regardes sur un jeu comme Call of Duty qui est un combat, en réalité, se joue en une demi-seconde, en une fraction de seconde, toutes ces petites incertitudes, que ce soit de connexion, de ci, de ça, pour finir, ce n'est pas une science exacte. Ça reste un jeu vidéo. Donc, je pense qu'il faut arrêter aussi d'un moment donné d'essayer de trouver une explication sur tout, d'essayer de justifier tout. Call of Duty est un jeu vidéo arcade. Ce n'est pas une simulation. C'est un jeu qui utilise des systèmes d'USBMM, de script, etc., depuis des années. Qui a des serveurs qui sont dans un état déplorable, en tout cas ? Et encore, on ne parle même pas des parties qui laguent à mort. Call of Duty n'est pas une science exacte. Quand tu joues, tu le sais que ce que tu vas faire toi, c'est une chose. Mais ce qui va se passer dans le jeu, est une autre. Et je pense qu'il faut vraiment y aller en connaissance de cause, en disant, voilà, je vais jouer, je ne vais pas essayer de me prendre la tête sur des détails, parce que si tu te prends la tête sur les détails, tu ne fais que ça. Tu ne fais que ça. Et à un moment donné, ce n'est pas une science exacte. Tu te dis, voilà, on joue, je suis mort, voilà, bon, bah oui, c'est peut-être de ma faute, c'est peut-être de la faute du jeu, c'est peut-être de la faute de... Voilà, je suis mort. Allez, passons à autre chose. Et je pense qu'il y a beaucoup de gens qui se battent énormément. Ouais, le SBMM, ouais, on va brûler Activision, on va niquer leur mère et tout ça. Après, les choses sont comme elles sont. Et techniquement, le jeu leur appartient. Donc, si derrière, ils te disent demain, bah écoute, nous, on fait le SBMM, c'est comme ça et pas autrement, et bah c'est comme ça et pas autrement. Et si tu n'es pas content, parce qu'il y a des gens qui passent, t'as l'impression, ils sont en croisade contre Activision, et je ne dis pas, ce qu'ils font, c'est bien. Mais à un moment donné, tu le sais. Donc, soit, tu fais taper avec, tu dis voilà, bon, allez, moi j'aime bien Call of Duty, bon, je sais que tout n'est pas parfait, mais encore une fois, tous les jeux, c'est pareil. Tout n'est pas parfait, je joue en connaissance de cause. Tu veux passer son temps à ramoler et se plaindre, ah ouais, tu dis, va ta gueule, vas-y, change de jeu, quoi. Va sur Valorant, puis ne casse pas les couilles. À un moment donné, c'est ça aussi. Tu vois, il y a un joueur pro, là, je t'ai récemment, un joueur pro américain, il joue le clavier sourire. Tout, il n'y a pas une journée où il ne se plaint pas des manettes. Tu dis Call of Duty, c'est un jeu qui est à la base, un jeu de manettes, un jeu compétitif manettes. Si tu te plains des manettes et tu te plains de l'aide à la visée sur Call of Duty, change de jeu. C'est ta faute maintenant. C'est ta faute. Si tu vis dans l'erreur et que tu ne le savais pas, tu dis, ouais, mais je ne savais pas. Mais quand tu le sais et que tu continues de le faire, c'est ton choix. Ce n'est pas la faute du jeu et ça vaut partout dans la vie. Arrête d'y jouer. Change de jeu. Arrête de te plaindre. Sinon, c'est de ta faute. C'est toi le con. Ce n'est pas le jeu. Le problème, ça ne vient pas du jeu. Ça vient de toi. Ce n'est pas parce que tu es en train de chouiller tous les jours là-dessus que les choses vont changer. Non, c'est à toi de changer si tu n'es pas content. C'est pareil. Si un jour, je passais mon temps, je sais qu'à un moment donné, dans l'histoire de mes vidéos, j'étais dans un bad mood et on me dit, je les ai quand même bannis parce qu'ils essaient de se faire foutre. On n'aime pas qu'on montre les défauts des doigts, mais c'est vrai. Et donc, je lui dis, maintenant, c'est à moi de faire les choses. Soit je prends les choses comme elles sont et j'essaie de relativiser, soit je change de jeu et je ferme ma gueule. Voilà. Donc, ce n'est pas une science exacte. Amuse-toi. Si ça se passe mal, ou en tout cas, il y a de grandes chances que ça se passe mal, c'est comme ça. Voilà. On espère qu'il fasse un truc pour soulager le SBMM parce qu'il y a des fois c'est injouable tellement les lobbies ça transpire en tous les sens et on espère que plus on va avec le temps, plus les serveurs seront de meilleure qualité, plus il y aura un jeu propre dans le sens où il n'y aura pas forcément un script qui va interférer sur le fait que l'issue du combat elle est déjà déterminée avant même qu'il commence, etc. Mais en attendant, voilà, les choses sont comme elles sont. Et puis, ailleurs, ce n'est pas mieux non plus. Déjà dans le monde du FPS, et bah, bon, on attendait Battlefield 2042 pour détruire Call of, ça ne s'est pas passé. Il n'y a pas d'autre jeu. Et autant qu'on puisse critiquer Call of Duty, pour l'instant, en termes de FPS, cross-plateforme, cross-play, etc., il n'y a pas mieux. Il n'y a pas mieux. Peut-être qu'un jour, il y a mieux qui arrivera. Mais en attendant, il n'y a pas.